... La journée de course se termine pour Telmen. A 17 ans, le jeune homme est en première scientifique. Une filière exigeante. C'était un peu compliqué. On a eu 2-3 contrôles cette journée. C'était un peu dur, mais je suis content que ça ait terminé. Pour Telmen, l'école est une priorité. Il n'est preuve qu'il faut à tout prix réussir pour s'assurer un avenir. Et lui, en a peut-être un peu plus conscience que beaucoup de lycéens. Dans sa famille, il est le seul à maîtriser le français. Ici, on parle le mongol. Et ses parents, dont l'attente d'un titre de séjour, sont sans emploi. Beaucoup d'attentes reposent alors sur Telmen, qui suit sa scolarité avec application. Il y a beaucoup de pression et puis beaucoup de devoir. Du coup, il ne faut pas qu'on a des cours. Il faut réviser tout le temps, revoir ses cours pour ne pas avoir des lacunes. Cette année, le jeune homme passe son bac de français. Une langue qu'il a commencé à apprendre il y a seulement 5 ans, lorsqu'il est arrivé en France avec sa famille. A l'époque, Telmen a 12 ans et doit quitter la République tchèque où ses parents s'étaient installés. Sa vie va radicalement changer. Mes parents me disaient, voilà, maintenant, comme on change de pays, t'es l'aîné, t'aurais beaucoup de responsabilités. S'en suit une période compliquée. La famille, sans titre de séjour, peine à s'installer. En tout, elle vivra un an et demi d'hôtel en hôtel. Telmen va à l'école et apprend le français patiemment. Ça, c'est vraiment compliqué. Je pense que ça peut avoir aussi un peu la honte. Du coup, je n'en parlais quasiment jamais à mes amis. Je disais juste, ouais, j'habite vers la gare. Aujourd'hui, la situation s'est stabilisée. Ils sont installés dans ce deux pièces, mises à disposition par le 115. T'as écrit quoi, là ? Et tu dois faire quoi ? Telmen parle maintenant très bien le français. C'est lui qui s'occupe des devoirs de Tenji, son petit frère actuellement, CM2. Faudrait que tu révises ça. Les révisions sur synonyme et contraire. Déjà, t'as déjà fait ça hier. A 17 ans, le jeune homme est le pilier de la famille. Il nous aide énormément. Il a beaucoup de responsabilités. Comme il parle français, il assure les traductions pour les rendez-vous importants. Il s'occupe bien de son frère et de sa soeur. On est très fiers de lui. Dans ce quotidien bien rempli, Telmen a un échappatoire, le floorball. Il s'entraîne deux fois par semaine. Salut Telmen, ça va ? Ici, il redevient un jeune homme de 17 ans comme les autres. Crosse à la main, il s'évade. L'esprit entièrement tourné vers sa passion. Je viens ici pour me vider un peu la tête. Ça me permet de me défouler un peu. Le floorball, un sport méconnu en France cousin du hockey, se joue en salle avec une crosse à palette large. Telmen l'a découvert en République tchèque, là-bas. La discipline est populaire et se pratique à l'école. Alors lorsqu'il arrive au club pour la première fois en 2015, il se fait très vite remarquer. Les nouveaux joueurs qui arrivent, généralement, déjà, il faut leur apprendre à maîtriser la crosse. Lui, il a pris la crosse directe, là-bas, à la pop-up, des petites ribles, des passes très propres. Et puis bon, il a même tiré tout de suite. Voilà, on a vite vu que la maîtrise de la crosse était plutôt bonne. Et bon, c'était... Du coup, on était plutôt content. Résultat, Telmen intègre immédiatement l'équipe première qui évolue en D2, le deuxième niveau français. Il enchaîne les matchs et rapidement, il devient un joueur phare de l'équipe. Il est le deuxième meilleur de l'équipe. Et puis bon, il a porté énormément par sa technique, par sa pose de jeu, par son calme. Parce que Telmen est quelqu'un de très calme, de très posé. On va se concentrer du début à la fin. Des atouts sur lesquels l'équipe va miser ce week-end-là à Rouen. À fond. Vous allez les chercher. Alors pareil, le pressing direct, c'est 100%. Le camp Florbeaule va disputer deux matchs de play-off. L'objectif, après avoir terminé premier de sa poule à l'issue de la saison régulière. L'objectif, la montée en D1. Pendant deux jours, l'équipe va vivre ensemble. On fait des matchs, derrière on est ensemble, on mange ensemble, on boit un verre, on essaie de communier. C'est dans ces moments qui forgent un groupe que Telmen a appris à connaître ses coéquipiers et à trouver sa place dans cette équipe qu'il n'a intégrée que la saison dernière. C'est un joueur qui, techniquement, déjà s'intègre très bien parce qu'il tient un peu tout le monde vers le haut. Et en plus, surtout, il a vraiment le côté humain qui est attachant. On passe beaucoup de temps ensemble, même en dehors des week-ends. C'est une deuxième famille pour moi. C'est des amis proches qui m'ont bien intégré dans le club. Le camp floorball, bien plus qu'une équipe, un club prêt-épaulé Telmen dans les moments importants. Il y a quelques mois, le jeune joueur a fait une demande de naturalisation française. Le club lui a rédigé une copieuse lettre de recommandation. Il est toujours disponible, il est là aussi en tant que bénévole pour le club. Dès qu'il y a un match à domicile, il est là, il organise, il est dans les gradins, il fait la buvette, il fait tout. Donc pour nous, une demande d'analytialisation, on a l'impression que ça va être automatique. Pour nous, s'il arrive à être nationalisé, ça serait une belle victoire entre guillemets aussi. C'est important pour nous, puis ça peut même être important pour le floorball français, parce que c'est quelqu'un qui pourra intégrer assez rapidement l'équipe de France. Il a plus que largement les capacités et le niveau. Porter le maillot de l'équipe de France, ça te ferait quoi ? Ce sera un honneur pour moi de porter le maillot de France, de me donner à fond pour recevoir ce maillot et de ne rapporter que des victoires. Les victoires, voilà ce qu'ils semblent faire avancer elles-mêmes. Comme ce jour-là contre le Mans, le camp floorball s'impose 8-0. Il se qualifie pour les quarts de finale, qui se joueront le lendemain. Voilà pour ce reportage consacré à Tellmen. Avant de retrouver le camp floorball pour savoir comment s'est terminé leur week-end, place au foot. Sous-titrage Société Radio-Canada